Est-ce qu'il y a une différence entre travailler avec des dessinateurs italiens ou des dessinateurs français ? A priori, non. C'est la même chose. Il y a une petite différence de mentalité. C'est-à-dire qu'honnêtement, et je ne le dis pas parce qu'ici, je suis avec des Italiens, c'est que je préfère un peu travailler avec des Italiens parce que les dessinateurs français, ils sont un peu compliqués. Comment dirais-je ? J'ai l'impression, parfois, il y a une petite différence, c'est que le dessinateur français, il a l'impression que, bon, il a du travail, qu'il doit travailler pour vivre et donc il doit produire en quelque sorte. Les dessinateurs italiens avec lesquels je travaille, notamment un certain Sikomoro, travaillent pour le dessin lui-même. C'est-à-dire que le dessin est plus important que la rentabilité matérielle que ça comporte. Pas tous, évidemment. Il y a des différences. Toutes les personnalités ne sont pas les mêmes. Je travaille aussi avec Alexandre Caloré. Là aussi, ce qui semble importer, c'est la qualité du travail plutôt que le fait de produire des pages pour pouvoir survivre matériellement. Alors, évidemment, tous les dessinateurs doivent survivre matériellement, mais j'ai l'impression qu'il y a une petite différence quand même à ce niveau-là entre les Italiens et les Français, parce que les Italiens, ils ont quand même cette espèce d'envie d'exister d'un point de vue artistique. Je, en effet, je n'ai trouvé une grande différence dans le travail avec des scénègiateurs français ou italiennes. Tra l'autre, dans le période des revistes, dans les scénègiateurs, comme par exemple Ferrandino, mais j'ai aussi travaillé avec des scénèges français français ou des scénèges français, avec des scénèges de court respire ou des autoconclusives pensées pour la librairie plus que pour l'édicola. A niveau technique, vous pouvez trouver un scénègiateur français qui a un stile molto italien et un scénègiateur italien qui a un stile molto francese. Cela dépend dalle tue scelte ou dalle affinité élettive que j'ai avec qui j'envoie. La différence, secondo me, sostanziale, c'è nel pensare il tipo di pubblicazione che servirà per il lavoro che tu hai fatto. Per esempio, di solido, nel mercato italiano, che è un mercato legato molto al fumetto seriale, si pensa al personaggio, alla serie, a puntate, eccetera. Mentre lo sceneggiatore francese pensa più a una miniserie oppure a un libro singolo, quindi più al romanzo che alla serie fumettistica. Questa è la differenza sostanziale. È ovvio che, per esempio, i lettori francesi sono molto più interessati ad argomenti che non interessano a livello globale. Quindi, adesso con le graphic novel questa cosa è anche un po' caduta, però se vuoi raccontare, che ne so, la storia di Pasolini a fumetti lo devi fare per il mercato francese, non certo per quello americano. Non credo che la differenza sia tra gli sceneggiatori francesi e gli sceneggiatori italiani, quanto piuttosto fra sceneggiatori che scrivono prodotti seriali, che lavorano a un prodotto seriale, e sceneggiatori che lavorano a storie libere, insomma, che nel giro di uno, due, massimo tre episodi si concludono. Perché, come dire, il prodotto seriale spesso si avvale di più disegnatori. Quindi, per lo sceneggiatore, per esempio, è importante tenere le fila della serie mantenendo certi canoni che possono essere estranei al disegnatore, al realizzatore grafico. E quindi, per poter mantenere questo forte comune denominatore fra i vari episodi, si tende a puntualizzare di più certe situazioni, a descrivere di più certi luoghi, proprio perché, come dire, un'eccessiva libertà lasciata al disegnatore potrebbe far sì che le caratteristiche, i caratteri, le atmosfere che contraddistinguono quella serie vadano diluiti, se non addirittura perduti. Evidemment, je crois que ma première expérience de travail de la bande dessinée avec un dessinateur italien, c'était avec Eugenio Siccomoro. Alors là, mamma mia, c'était passionnant. Parce qu'effectivement, Siccomoro, c'est quand même un artiste dans la tradition italienne pour moi. C'est-à-dire, lui, Bruno, il s'en fout de passer une semaine sur une case, mais il veut que la case soit belle. Et ça, c'est quelque chose qui n'existe pas tellement, ou qui se perd chez les dessinateurs français. C'est-à-dire que la qualité majeure qu'a Bruno, c'est qu'il a la passion du dessin. Mais il a la vraie passion du dessin. Moi-même, je suis dessinateur, évidemment un dessinateur assez moyen, somme toute. C'est pour ça que j'ai dû devenir scénariste. Mais je n'ai pas la passion du dessin comme Bruno. Un autre dessinateur français que je connais qui a une vraie passion du dessin, c'est Christian Rossi. Parce que Christian Rossi, j'ai voyagé une fois avec lui, il avait toujours son carnet à dessin. Il dessine, il dessine tout le temps, etc. Moi, je ne pouvais dessiner qu'à l'intérieur d'une case de bande dessinée. Bruno, lui, il a effectivement cette passion du dessin. Je crois que c'est le dessinateur qui est le plus passionné que je connaisse. Il va chercher une... Je trouve, par exemple, j'en ai parlé beaucoup récemment parce qu'il est question de faire une nouvelle collection de bande dessinée sur le développement personnel, etc. Et je voulais mettre l'accent sur les expressions des personnages. Or, je trouve qu'il y a beaucoup de dessinateurs français, peut-être italiens aussi, je ne sais pas, mais qui sont tellement préoccupés par le cadrage, par l'anatomie, par le mouvement, par la composition de l'image, etc., que je trouve que 9 dessinateurs sur 10 oublient l'expressivité du visage. Parce qu'en réalité, c'est le plus important. Parce que quand on rencontre quelqu'un, le visage qu'il nous montre, les signes de ses émotions, etc., ça donne énormément d'informations, quoi. Je trouve que beaucoup de dessinateurs oublient l'expressivité du visage. Or, Bruno, c'est comme mot, sur... Enfin, Eugénio, c'est comme mot, ou Bruno. Notamment, quand on a dessiné La Porte au ciel, il y avait 3 filles, 3 jeunes filles. Chaque jeune fille, dans chaque case, avait une expression différente, particulière, en fonction d'une émotion particulière. Et moi, je trouvais que là, à ce niveau-là, c'était du grand art, quoi. Je me demande même, des fois, si le public voit la différence entre un dessinateur qui est capable de produire ces expressions et cette différence d'expression dans tous les personnages, ou les dessinateurs qui font des dessins stéréotypés avec plein de mécanismes, etc. Donc, principalement, ce qui m'importe, maintenant, moi, parce que maintenant, je fais que des scénarios, mais j'ai fait des erreurs de choix de dessinateur, parfois. Maintenant, mon critère de référence pour travailler avec un dessinateur, c'est est-ce qu'il est passionné par le dessin ou non, quoi. Je comprends qu'on puisse faire de la bande dessinée pour gagner de l'argent, parce qu'on a une famille à nourrir, bien sûr. Mais moi, j'ai envie de travailler avec des dessinateurs qui sont passionnés par le dessin. J'ai travaillé avec Pierre sur une trilogie qui s'appelait Predition, un thriller à fonds psychologiques, et j'ai apprécié, ce que je ne l'avais pas fait avant, le minimalisme de Pierre Macquiot. Dans le sens, c'est la première fois que j'ai travaillé sur les scénarios, les silencieux, les premiers pés que s'appelentent une émotivité particulière, la gestualité faite de quelque chose de non banal, de non sconté, puis non so si j'en suis arrivé. La série était un peu anomale pour les choses que j'avais disegnée jusqu'à ce moment et donc j'ai servi beaucoup à niveau technique, j'ai servi aussi pour mettre à profondeur sur des questions que je n'avais pas affronté et j'ai apprécié et pensez d'avoir aussi j'ai apprécié des choses qui concernent la scénage, qui est très vicina au romant, très vicina à la littérature, mais elle n'est jamais abusée et en ce qui reste un fumet, un fumet qui se basa non sur quelque chose d'éclatant mais sur quelque chose d'éclatant, mais c'est un fumet, c'est un fumet, c'est un fumet france par excellence. Je dirais que entre moi et Pierre c'est un bon feeling, un bon feeling et produisons une bonne synergie, parce que fondamentalement tous, pour ce qui concerne les textes, pour ce qui concerne les personnes, pour ce qui concerne les textes, pour ce qui concerne les textes, pour lui et pour moi, sont très importants les rapportes interpersonales dans une histoire, beaucoup plus de quoi ne ce ne sont pas, qui ne sont pas, les scénage d'éclatant, pour ce qui concerne les textes, A entrambes elles, elles sont très pomaines, elles sont très jeunes, plus que sur le mérite interrompidus, surtout si finis à se personnelles. donc en ce qui nous entendons parfaitement à ce ajoutons le fait que Pierre laisse au disegnateur pour en particulier à moi un grand espace creatif juste dire que lui ne fait même la description des personnages pour une nouvelle histoire et comme dire et aussi dans la regie de la scénage et donc dans la description des vignettes à usage et consommé du disegnateur est très stringé la sua regie est vraiment minimaliste fondamentalement si limite à dire à scriver ce que les personnages disent donc les inputs que je recevo non sont datés dallo scénage mais sont directement pris dans la histoire des suggestions que nous transmettons la histoire des fêtes, des dialogues, des personnages de comment se comportent les personnages et cette chose mi piace beaucoup m'invite, m'invite beaucoup parce que m'invite, m'invite, m'invite je déteste les scénageurs où on se dit ce qui est en haut à droite ce qui est en basse ce qui est gros ce qui est large ce qui est strette ce qui est c'est ce qui est en haut à droite c'est ce qui est en haut à droite et tout en haut à droite c'est une forme d'ingérence dello scénageur dans la compétence du disegnateur c'est la compétence du disegnateur donc c'est ce qui m'invite beaucoup de travail avec lui et c'est ce qui est que nous travaillons bien ensemble c'est une chose non simple c'est une chose non facile de réaliser